Depuis le début des années 2000, les ETF sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs qui souhaitent investir leur argent en bourse de façon simple et efficace. Car les ETF vous permettent d'investir à faible coût sur des fonds indiciels bien diversifiés et pour lesquels il était avant très difficile, voire impossible, de se positionner. Cependant, en tant qu'investisseur, vous devez désormais réaliser un choix entre plus de 5000 ETF actuellement disponibles. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à comprendre les bases des ETF et de vous donner un aperçu de la manière dont vous pouvez vous constituer un portefeuille entièrement composé d'ETF. Avant de commencer cette vidéo, sachez que vous pouvez télécharger une liste des meilleurs ETF sur lesquels investir. Pour la télécharger, c'est facile. Le lien est dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de renseigner votre adresse mail et vous aurez accès à cette liste des meilleurs ETF ainsi que des fichiers bonus gratuits que j'ai rajoutés. Dans cette vidéo, on va voir que les ETF sont des titres polyvalents qui donnent accès à un large éventail d'actions. Ils peuvent être utilisés pour créer des portefeuilles totalement passifs. Les ETF sont peu coûteux et offrent une liquidité et une transparence plus élevée que les fonds communs de placement. Et que vous pouvez donc utiliser les ETF pour vous créer un portefeuille d'investissement en bourse. Les ETF sont des paniers d'actions et de titres individuels, un peu comme sont les fonds communs de placement. Mais les ETF ont deux principales différences. Premièrement, les ETF peuvent être négociés librement comme les actions, ce qui n'est pas le cas des fonds communs de placement, où la plupart du temps vous devez passer par un intermédiaire. Et deuxièmement, les frais des ETF sont inférieurs à ceux des fonds communs de placement, car la plupart des ETF sont gérés de façon passive en suivant un indice par exemple. A l'inverse des fonds communs de placement qui sont le plus souvent gérés activement. Et étant donné que les fonds gérés activement ne surpassent pas la performance des indices, les ETF constituent une alternative plus intéressante du fait de leurs frais plus faibles. Par ailleurs, une des raisons de choisir un ETF plutôt qu'une action est la diversification instantanée qu'offre un ETF. Par exemple, l'achat d'un ETF qui suit un indice technologique vous donne la propriété d'un panier d'actions centré sur plusieurs valeurs technologiques par rapport à une seule entreprise. Un ETF peut donc atténuer la volatilité si certaines actions au sein de l'ETF chutent. Cette suppression du risque spécifique à l'entreprise constitue le principal attrait pour la plupart des investisseurs en ETF. Alors, pour déterminer quels ETF conviennent le mieux à votre portefeuille, vous devez prendre en compte un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, vous devez examiner précisément la composition de l'ETF. La thématique à elle seule, par exemple, ne constitue pas une information suffisante pour prendre une décision. Par exemple, vous avez plusieurs ETF spécialisés dans l'eau, et lorsque vous analysez les principaux titres de ces ETF, vous allez vous apercevoir qu'ils adoptent des approches différentes alors qu'ils sont sur le même secteur. Vous allez avoir un ETF composé d'entreprises spécialisées dans le traitement de l'eau, tandis que d'autres vont avoir des titres d'entreprises spécialisés dans l'acheminement de l'eau. Donc, une même thématique, mais avec des entreprises totalement différentes. Un autre facteur auquel il faut prêter attention est celui du nombre d'actifs sous gestion. Un ETF avec de faibles niveaux pourrait être en danger de liquidation, une situation que vous voulez évidemment éviter. De la même façon, un faible volume d'échange pour un ETF est à éviter, car cela pourrait vouloir dire que vous allez avoir des difficultés à le revendre si besoin. Voyons voir maintenant quelques étapes clés afin de vous créer un portefeuille d'ETF. La première étape consiste à déterminer la bonne allocation et de déterminer votre objectif pour ce portefeuille. Retraite, épargne, projet, etc. Vous devez donc définir vos attentes en matière de rendement, de risque, votre horizon temporel, sachant que plus il est long, plus vous pouvez prendre de risque, si vous avez besoin ou non de toucher les dividendes immédiatement, ou si vous pouvez prendre un ETF capitalisant, la seconde option étant la meilleure à long terme, et enfin votre situation personnelle, votre âge notamment, car on n'investit pas de la même façon à 20 ans qu'à 60. Examinons un aspect plus technique avec, par exemple, le rendement de votre portefeuille. Vous avez les recherches d'Eugène Fama, prix Nobel d'économie, qui nous indiquent qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour évaluer un rendement, et je vais vous en lister deux qui sont assez parlants. D'une part, les actions value, c'est-à-dire des actions à bas prix, mais avec un potentiel d'augmentation important, ces actions surperforment les actions dites de croissance au fil du temps, car elles sont plus risquées. Et deuxième facteur, les actions à petite capitalisation surperforment les actions à grande capitalisation au fil du temps, car elles présentent un risque plus important que les actions des grandes capitalisations. En bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que les investisseurs qui ont une tolérance aux risques plus élevés doivent allouer une part importante de leur portefeuille aux actions de petite capitalisation. Pour cela, d'ailleurs, vous avez l'ETF Russell 2000 de chez Amundi, qui réplique justement les entreprises faiblement capitalisées. Je vous montre à l'écran les informations de cet ETF, afin que vous puissiez facilement le retrouver. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous avez en description le lien vers le tableau des meilleurs ETF allogés au sein d'un PEA. Alors, une des questions qui revient le plus souvent chez les investisseurs en bourse, c'est comment savoir si c'est le meilleur moment pour acheter des actions ou des ETF ? Eh bien, ne perdez pas trop de temps à tenter de faire du market timing, car plus de 90% du rendement d'un portefeuille est déterminé par la répartition de vos ETF, plutôt que par le timing d'achat. Les recherches ont constamment démontré que le timing du marché n'est pas une stratégie valable. La deuxième étape va consister à créer votre portefeuille entièrement composé d'ETF. Pour cela, assurez-vous que vous avez une bonne diversification en termes de classe d'actifs. A titre d'exemple, vous pouvez commencer par vous concentrer sur trois domaines. Premier type d'ETF, les ETF sectoriels, qui se concentrent sur des domaines spécifiques, tels que la finance, la santé ou le luxe. Vous pouvez choisir des ETF de différents secteurs, décorré-les les uns des autres. Un exemple d'ETF qui suit un secteur en particulier pourrait être un ETF qui suit le secteur du luxe. Je vous affiche à l'écran un ETF de ce secteur, mais c'est vraiment un exemple parmi d'autres. Deuxième type d'ETF, les ETF internationaux, qui couvrent la plupart des régions du monde, des marchés émergents aux marchés développés. Les ETF internationaux peuvent suivre un indice qui investit dans un seul pays, par exemple les Etats-Unis, ou dans une région entière, comme l'Amérique latine par exemple. Un exemple d'ETF très connu qui suit une région en particulier, c'est le S&P 500, qui suit l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines. Comme les ETF sectoriels, le choix doit être basé sur la diversification. Assurez-vous d'examiner la composition de chaque ETF, afin de vérifier qu'il n'y ait pas de redondance entre plusieurs ETF. Et troisième domaine, vous pouvez choisir des ETF sur les matières premières, qui peuvent constituer une partie de votre portefeuille. Un ETF classique dans cette catégorie, étant un ETF suivant les cours de l'or, par exemple. Je vous en affiche un à l'écran. Mais soyez prudent avec ce type d'ETF, car les ETF matières premières sont très volatiles par période. Voilà, je vous donne ces suggestions d'ETF, mais notez qu'il s'agit d'exemples, et que vous pourrez choisir d'autres thématiques, en fonction de vos convictions. La troisième étape consiste à mettre en œuvre votre stratégie d'achat d'ETF. La beauté des ETF est que vous pouvez sélectionner un seul ETF pour chaque secteur, ou indice dans lequel vous souhaitez vous exposer. Donc, l'investissement est vraiment facilité, comparativement à l'achat d'actions. La grande question va être de savoir comment investir concrètement votre argent, afin de construire votre portefeuille d'ETF. La méthode la plus simple consiste à adopter l'investissement en DCA, ou Dollar Cost Averaging. La stratégie DCA consiste à investir à une fréquence définie, tous les jours, toutes les semaines, ou tous les mois, la même somme d'argent en bourse. Ainsi, vous lissez le prix d'achat moyen, et vous profitez des périodes de hausse comme des périodes de baisse. Enfin, quatrième et dernière étape, au moins une fois par an, vous devez équilibrer les pondérations de vos ETF. Si vous avez déterminé que votre portefeuille devait être composé à 10% d'ETF d'une zone géographique en particulier, et que celui-ci ne représente plus que 7% de votre portefeuille, alors vous devez rééquilibrer en achetant plus de cet ETF, afin qu'il représente à nouveau 10% de votre portefeuille. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le tableau des meilleurs ETF en description de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez déjà un portefeuille d'ETF, et si oui, quels ETF vous avez déjà achetés. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous, plein de réussite dans vos investissements. A bientôt, ciao !